Zone Austral vous est présenté par Zéop, les peintures Movilac et Hermorichius. Aujourd'hui, Zone Austral poursuit son voyage culturel sur l'île Bourbon, poursuivre les trapeaux de réhabilitation menés par la région Réunion sur la côte ouest, et notamment à Saint-Leu et Saint-Paul, avec les réfections de l'église et du four à chaud. C'est un reportage signé Serge Marézy et Manon Lechevalier. Il y a une question qui taraude les créoles et tous les habitants des îles, c'est d'où je viens, qui je suis, où je vais. Et donc je pense qu'il y a deux réponses qui permettent de sortir complètement des stéréotypes, parce que nombreux sont les stéréotypes, du type binaire, esclave, etc. C'est un, l'archéologie, c'est pour ça que nous, nous mettons le paquet en matière d'archéologie, l'archéologie qui permet justement de comprendre les processus de peuplement, qui permet de comprendre le fonctionnement de la société à l'époque esclavagiste, qui permet de comprendre le marronnage également. Et puis deuxièmement, comme vous le dites très justement, les bâtiments, c'est à la fois un motif de fierté pour les Réunionnais, ça je crois que c'est extrêmement important, et puis en même temps, une façon de leur raconter leur histoire. C'est pour cela qu'en permanence, nous travaillons dans la relation au patrimoine avec l'éducation nationale. Alors comme c'était un bâtiment historique inscrit sur la liste des monuments historiques... La sensibilisation des jeunes et des moins jeunes à la question patrimoniale revêt une importance particulière. Apprendre à regarder et à repérer les éléments constitutifs de ce patrimoine ne s'improvise pas. C'est pourtant la condition indispensable pour le comprendre et être en mesure de le préserver. Depuis 2010, la région Réunion accompagne plusieurs chantiers de restauration et de valorisation du patrimoine architectural. À l'entre-deux, de nombreux édifices font ainsi l'objet d'une politique de remise en état, comme récemment la case Waro. Donc il s'agit d'une case traditionnelle en bois, recouverte de bardeaux. L'esprit, c'est de la conserver dans son jus d'origine au mieux en fonction des éléments que nous avons pu récupérer et des matériaux qui n'ont pas été détruits par le temps et notamment par les termites. Elle est représentative de l'architecture réunionnaise parce qu'il s'agit d'une case à toit quatre pans, dite case pavillon, où les pièces sont disposées de manière symétrique avec des ouvertures sur l'ensemble des façades, ce qui permet une très bonne ventilation dans le climat tropical que l'on connaît. On retrouve aussi des composantes spécifiques au style créole, comme la façade en bardeau de tamarins fendus à la main ou encore le lambrequin en tôle découpée et ajourée. Ce qui pourrait s'apparenter à des ornements permet en réalité une meilleure évacuation des eaux pluviales. Chaque recoin de l'île abrite des trésors patrimoniaux. Les visiter, c'est s'embarquer pour un voyage à travers le temps qui illustre les livres historiques réunionnais. Saint-Paul partage avec Saint-Denis la particularité d'être le chef-lieu à un moment de l'histoire. Saint-Denis définitivement, donc à partir de 1738, grâce à Maët de la Bordonnée, mais ces deux villes ont partagé effectivement ce rôle de chef-lieu de département. Et dans ce pouvoir, cette puissance, puissance économique et puissance administrative, ces deux éléments se lisent dans l'espace. Effectivement, Saint-Paul est riche du patrimoine bâti. En se promenant à Saint-Paul, c'est à chaque croisement de rue que l'on peut rencontrer une trace du passé. Mais on en saisit la valeur quand si intéressant de près. L'église de la conversion constitue un bel exemple de ce patrimoine. Cette église est tout à fait exceptionnelle vu qu'elle est une des premières églises construites sur l'île, si ce n'est la première. L'esplanade sur laquelle elle repose date de 1689. Les bâtiments se sont succédés à cet emplacement. Ils ont souvent subi des intempéries style raz-de-marée, cyclone, incendie. Et à chaque fois, elle a été reconstituée. Et là, c'était au niveau de la charpente qu'il y avait des faiblesses apparentes qui ont nécessité, après expertise, la réfection de toute cette charpente, non plus en bois, mais en métal. Donc, on suit les époques et les matériaux. On se réadapte au goût du jour et l'église retrouvera une toiture sécuritaire et en très bon état d'ici peu. Alors, étant donné que c'était un bâtiment historique, d'autres monuments ont attendu de nombreuses années avant d'être réhabilités. C'est le cas de la Longère de Saint-Paul qui date du 19e siècle. A l'époque, c'était un entrepôt de stockage où transitaient les marchandises des Hauts-de-Lille avant d'être embarqués pour des contrées lointaines. Alors, on a rénové ce bâtiment essentiellement pour sa situation centrale exceptionnelle puisqu'il est juste en face de l'hôtel de ville et du jardin et aussi parce que le bâtiment qui avait été acquis en 1981 par la collectivité commençait à tomber un peu en ruine donc il était désaffecté et il devenait temps d'en faire quelque chose notamment un musée peut-être pour raconter l'histoire de Saint-Paul ou en tout cas un espace d'exposition. Alors, on se trouve actuellement devant la maison Cerveau qui est l'actuel pôle culture de la mairie de Saint-Paul. Plusieurs bâtiments rénovés abritent désormais des services publics ou des musées permettant au plus grand nombre d'en profiter. C'est le cas de la maison Cerveau un hôtel particulier récemment restauré pour devenir le pôle culture de la mairie de Saint-Paul et accueillir un jardin d'artistes. ...professionnel hôtelier et des jeunes pour montrer un peu les cuisines enfin les backgrounds de la cuisine. Tel est également l'objectif affiché au four à chaud Méraliquan de Saint-Leu un endroit déjà hautement symbolique pour nombre de réunionnais. Monsieur Artigaud, qui fut chef machiniste de 1965 à 1995 retrouve ce lieu chargé de souvenirs et d'émotions. Ce four à chaud là Méraliquan il a eu toute son importance parce qu'en réalité en 1969 le préfet de la Réunion interdit la collecte des coraux dans le lagon on sait pourquoi parce qu'on l'a complètement détruit en fait et du coup tous les fours à chaud ils n'ont plus de matières premières avec lesquelles travailler et celui-ci reste en fonctionnement et c'est quasiment le seul et c'est le dernier four à chaud qui a fermé en 1995 de la Réunion et en réalité il a été important parce que c'est lui qui fournissait toute la chaux nécessaire aux usines sucrières notamment celle de Stella qui se trouve à 2 ou 3 kilomètres qui fournissait la chaux pour épurer les jus de canne. Le four a continué de fonctionner jusqu'à sa fermeture avec les stocks de chaux restants puis en diversifiant son activité avec du sable. Après 10 mois de travaux de rénovation Mérali Caen devrait prochainement accueillir le public réunionnais qui pourra y admirer une exposition permanente. La Réunion est le premier département ultramarin en nombre d'édifices inscrits ou classés au titre des monuments historiques. Elle n'en abrite pas moins de 170. Plusieurs sont ouverts au public et n'attendent que vous pour les découvrir ou les redécouvrir. La semaine prochaine, Zone Austral vous emmène au Vietnam du Nord et du Sud pour un voyage contemplatif à la découverte des somptueux paysages et des palais anciens qui ont façonné l'histoire de cette ancienne colonie française. Zone Austral, c'est tous les jeudis à 13h05 et le dimanche à 9h40. Zone Austral vous a été présenté par Zéop. Les peintures Movilac et Air Mauritius.